Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation appareil culinaire. Et aujourd'hui, on va parler airfryer avec la marque Kozori. Je vais vous montrer, déballer le produit et vous dire pourquoi j'ai choisi celui-là. Donc c'est parti ! Il faut savoir que celui-là, c'est le tout dernier et il a 10 modes. Donc 9 plus 1, en tout cas, il y en a 10 qui sont représentés juste ici. Donc je vais le mettre à côté. Donc le mode airfryer classique, le mode grill, le mode rôtir, le mode décongelé, le mode réchauffé, le mode pâtisserie, tout ce qui est boulangerie, etc. Le mode réchauffé, proof, je ne sais pas, je vais vous mettre la traduction. Le mode déshydraté et le mode gardé au chaud. Et il me semble qu'on peut même faire fermentation. En tout cas, c'est pas marqué dessus. L'écran juste ici est tactile. Vous allez forcément, comme tous les airfryers, économiser en termes d'électricité. Mais l'avantage de celui-ci par rapport à tous les autres airfryers, c'est qu'il va chauffer 46% plus rapidement que ses concurrents. Donc du coup, vous allez économiser encore plus, ce qui est énorme. A l'intérieur, on va le voir, il y a un livre de recettes, mais en plus de ça, il y a une application. Je crois qu'il n'est pas connecté, mais en tout cas, il y a une application avec plus de 100 recettes. Donc déjà, pour vous donner des idées, etc., c'est vraiment génial. Et niveau prix, celui-ci est à 169 euros. Mais sur Amazon, regardez de temps en temps, soit il y a des petits bons d'achat. Moi, je l'ai eu 15 euros moins cher. Et là même, actuellement, il a 139 en réduction. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Je pense que rapport qualité-prix, on est vraiment sur le meilleur. J'ai regardé l'ancien, celui juste d'avant. Et franchement, quand j'ai vu les notes, il est noté à 4,8 étoiles. Il y a plus de 14 ou 15 000 avis. C'est juste, mais vraiment incroyable. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Il y a des petits QR codes. Donc, je pense que c'est peut-être pour avoir accès à l'application directement. Je vais regarder comme ça, je vous montrerai aussi. Alors, ça, du coup, ça va être la grille pour mettre au fond et qui passe au lave-vaisselle. Tout est lavable en lave-vaisselle. Donc, ça, c'est génial. Là, on a une pochette. Je vais ouvrir juste après le airfryer. Je ne vous ai pas donné les dimensions. Si je me souviens bien, il fait 30 par 30 par 32. Donc, en fait, c'est un cube. Et ça prend du coup vraiment pas de place. Et je ne vous ai pas dit, c'est du 6 litres. Alors, du coup, voici un appareil. Je ne sais plus combien il fait en termes de poids, mais il n'est pas très long, honnêtement. Donc, il y a déjà tout qui est affiché. Je ne vais pas l'utiliser. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo où je vais l'utiliser. Je vais vous montrer. Je vais vous donner mon avis. Là, c'est vraiment pour vous montrer et vous donner les principales indications. Donc, pour l'ouvrir, il y a juste à appuyer sur le bouton et ça s'en va. J'ai mis du coup dedans la plaque à l'intérieur. C'est hyper facile à mettre. Hop ! Et après, ça se clipse. Donc, ça, c'est hyper bien. Donc, voilà, il y a tous les modes. C'est tactile. Enfin, ça a l'air vraiment hyper facile d'utilisation. Donc, vraiment, vraiment, j'ai trop, trop hâte de l'utiliser. Je crois que d'ailleurs, mon conjoint, vu qu'on l'utilise dès ce soir, donc ce soir, on testera les frites. C'est le basique. Ils disent de ne pas mettre de filet d'huile, mais j'ai vu qu'on pouvait quand même mettre une petite cuillère d'huile. Il ne faut juste pas que ça baigne forcément parce que ça peut peut-être quand même endommager la machine. Mais voilà. Et donc, on a ensuite le petit livret. Donc, effectivement, on a le livre, mais il y en a d'autres choses. Donc, il y a deux ans de garantie, donc avec tous les contacts si besoin. Et le livre, après, le manuel, forcément. Je trouve ça hyper canon, en fait, que ça soit présenté dedans. En plus, c'est trop mignon. Franchement, j'adore. C'est très rare que les marques font ça. Et après, c'est ce qui me semble. Ah non, il y a plusieurs langues. C'est espagnol, italien. En tout cas, voilà, c'est les recettes. Il y a plein de conseils. Et ils mettent vraiment la température, la durée, etc. Enfin, franchement, ça a l'air vraiment très 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 bien. Voilà, moi, j'ai juste hâte de tester. Vous pouvez faire viande, poisson. Vous pouvez tout faire, je crois, avec. J'en vois plein sur les réseaux sociaux. Donc, moi aussi, forcément, je vais le faire. Je vais vous faire plein de vidéos, recettes. Et ça va vraiment, comme je fais sur mon compte déjà, ça va s'assembler avec Thermomix et Guy Desmarles. Donc là, ça va être vraiment le plus qui va. C'est la pièce du puzzle qui manquait, on va dire. Et comme je vous disais, forcément, avec la tournure actuelle, ça va vraiment vous faire économiser sur l'électricité au lieu d'utiliser le four. Surtout que le nôtre, il est vraiment pas top. Du coup, avec ça, je pense qu'on va vraiment économiser. Et du coup, je vous donne rendez-vous. Allez, on va se dire 6 mois, mais je pense que d'ici 6 mois, je vous dirai via Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vraiment on a eu des économies avec. En plus, 6 litres, on va pouvoir faire pas mal de choses à part les gâteaux ou là, bien évidemment, au four. Mais il y a peut-être certains gâteaux que je vais pouvoir faire dedans. Je ne pense pas que mes moules passent, ce qui est vraiment dommage. Mais en fonction de ce que j'ai à faire, je vais pouvoir tout faire dedans. Donc ça, c'est vraiment génial. En tout cas, j'espère vraiment que ma vidéo de présentation vous a plu. Rendez-vous d'ici moins d'un mois. Je vais faire très rapide. Je pense que cette semaine, je vais déjà tester plein plein de recettes, même ce week-end. Donc rendez-vous vraiment, allez, même d'ici deux semaines sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le résultat, les tests. On va tester plein plein de choses. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et aussi rendez-vous sur Instagram pour toutes les recettes cuisine, si ça vous intéresse. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.